... Invité par Michelle Drucker sur le divan de vivement dimanche ce dimanche 29 janvier, Miu Miu a rendu un hommage discret à quelqu'un qui a énormément compté pour elle. Pour sa première apparition depuis le décès brutal de son compagnon, l'actrice de 72 ans portait un bijou à la signification bien particulière. Il s'agit d'un pendentif en forme de poire et de l'initial M comme Miu Miu, offert par Jean-Pierre Koff. Un peu avant que Michelle Drucker n'annonce la fin de son émission dominicale, il a tenu à mettre en lumière ce détail touchant au cou de son invité, « Puisque tu m'as autorisé, on peut demander à Richard Valver, le caméraman, note de la rédaction, de faire un gros plan de cette médaille, regardez, écoutez bien ce que Miu Miu va vous dire. Ça va beaucoup vous toucher » a déclaré l'animateur. Sylvette Hery, alias Miu Miu, a alors raconté la signification de son bijou, « Ça m'a été offert par Jean-Pierre Koff, qui était mon grand ami, a-t-elle commencé ? » L'ancienne compagne de Coluche a leur expliqué faire un clin d'œil à son défunt ami, « Pour la blague, je me dis, allez, je t'amène. Ça va être familier pour toi, ce décor. Je t'amène, puisqu'il était là, d'en vivement dimanche, note de la rédaction, pendant des années. Et voilà, une petite anecdote a-t-elle conclu souriante en replaçant son collier contre elle, sous sa chemise. Un hommage bouleversant de la part de celle qui a perdu son compagnon, le romancier Jean Telet, en octobre 2022 des suites d'une intoxication alimentaire. Jean-Pierre Koff, l'entrée-metteur de Miu Miu et Jean Telet décédé en 2016 à 78 ans d'une crise cardiaque, Jean-Pierre Koff a joué un rôle important dans la vie personnelle de Miu Miu. En effet, le célèbre critique gastronomique et animateur de télévision a été à l'origine de sa rencontre entre l'actrice et Jean Telet, avec qui elle était en couple depuis 1998 jusqu'à son récent décès. A l'époque, le chef cuisinier les avait conviés à dîner chez lui, à la Duches-Latière, entre Dreux et Châteaudin. Alors qu'ils ne se connaissaient pas, il leur a tendu un guet à pan, à raconter l'ancien compagnon de Jean-Pierre Koff, Christophe Dolbeau, dans les colonnes de Paris Match en octobre dernier. Une rencontre orchestrée par celui qui avait vite senti qu'on entrait les gens, il pouvait se passer quelque chose, assurait l'écrivain à nos confrères. De fait, Jean-Pierre Koff avait vu juste. Sous-titrage Société Radio-Canada